Et la chaîne de télé c'est Sonde Plus TV, c'est la télévision de la gloire, c'est la télévision de l'heure et c'est le rendez-vous de l'heure pour cet après-midi. Nous avons une invitée qui est une dame et elle n'est pas des moindres, alors là, pas du tout. Nous allons la retrouver tout à l'heure, juste derrière cette transition. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez télécharger la télévision, télécharger Sonde Plus TV sur Play Store et vous pouvez regarder l'émission en direct sur Facebook et sans oublier aussi, au quartier nous sommes sur Satellite. Pour ceux qui sont déjà connectés à l'instant, on vous souhaite la bienvenue et nous espérons que vous allez passer un excellent moment en notre compagnie. Je retrouve mon invitée derrière la transition. Alors certains disent qu'elle a une grande gueule, d'autres la prennent comme une maman, d'autres encore la connaissent comme chef d'entreprise. Elle a plusieurs casquettes, elle s'appelle Flore de Lille, on l'a surdommée très affectueusement, la Mafo. Tout à l'heure, on n'en saura plus sur elle, mais avant de l'accueillir, je vous propose de regarder cet élément pour en savoir plus sur elle. Flore de Lille, Mafo, Reine-Mère, la PDG, c'est comme ça qu'on l'appelle. Flore de Lille est une franco-cameroonaise vivant en France. C'est une incontournable dans le monde des réseaux sociaux camerounais. Elle est réputée pour ses nombreux directs sur Facebook, dans lesquels elle clashe certaines personnes depuis déjà plusieurs années. Flore de Lille a mauvaise presse au sein de la communauté camerounaise. Elle est présentée à tort ou à raison comme une amatrice de sexe, qui fait la promotion de la prostitution, de la débauche et des pratiques perverses. Cela transparaît dans des innombrables directs qu'elle anime et qui sont suivis à chaque fois par des dizaines de milliers d'internautes. Je veux un garçon courageux qui peut venir pour que je lui fasse une gâterie. Une gâterie, c'est une fellation. J'ai envie de faire une gâterie à quelqu'un. Le plus courageux vient. La Reine-Mère, comme elle se fait appeler, peut au moins se vanter d'être la camerounaise la plus suivie lors des directs Facebook. Ses interventions sur la toile sont aussi l'occasion pour elle de régler les comptes avec ses nombreux ennemis. Elle a commencé les clashes sur Facebook lors d'une séparation amicale. En effet, Flore de Lille affirme qu'après une embrouille avec une amie, cette dernière a publié des photos d'elle sur la toile, notamment dans plusieurs groupes Facebook. C'est ainsi que les photos ont fait le tour des réseaux sociaux, jusqu'à atterrir chez sa famille vivant au Cameroun. Il faut souligner que c'était des photos compromettantes à caractère sexuel. Flore de Lille a donc décidé de se venger par elle-même. Elle a décidé non seulement de clasher la fille en question, tout ce qui avait partagé ses photos, mais aussi de publier les photos de certaines personnes. Elle s'est mise à dos plusieurs personnalités de la diaspora camerounaise et ceux vivant au Cameroun, car il faut dire que la reine mère ne fait pas que clasher. Mais elle donne aussi publiquement son avis sur des sujets qui fâchent comme la politique, la vie privée des célébrités camerounaises, etc. Si Mafo est beaucoup détestée, elle est aussi beaucoup aimée. Elle a plusieurs fans qui la défendent contre vents et marées. Sur Facebook, elle a plusieurs comptes créés par ses fans. Ses comptes sont chargés de surveiller qui parle mal et qui publie des photos nues de la reine mère. Il existe donc deux clans sur Facebook, ceux qui sont chargés de la protéger et ceux qui sont là pour la vilipendée. Sur le plan financier, Flore de Lille est une femme d'affaires qui vend des produits cosmétiques et de la lingerie, malgré que certains affirment qu'elle vend le piment, entendez par l'affaire de la prostitution. Cependant, elle-même n'a jamais caché avoir fait cela par le passé. Flore de Lille aime les belles choses et les voyages. Elle est souvent invitée dans des shows privés. Elle a su tirer profit de son bad buzz pour se construire un véritable empire sur les réseaux sociaux. Et elle est devenue influente au même titre que les artistes. Et vous, que pensez-vous de Flore de Lille? Vous l'avez bien compris, elle est devenue influente d'ailleurs jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire. C'est l'une des influenceuses les plus célèbres en Afrique centrale. On va accueillir Flore de Lille qui est déjà de l'autre côté. Bon après-midi, Flore. Qui est déjà de l'autre côté. Bon après-midi, Flore. Bon après-midi. Bonsoir. Bonjour à tout le monde. Ils sont connectés. Ils sont connectés. Est-ce que tu peux nous montrer ça? Est-ce que tu peux nous montrer ça? Comment combien ça? Bonjour. Ça s'appelle L'Anti-Jalousie. Je mets... Ça me rappelle donc que parmi tes casquettes, on le sait déjà, c'est blogueuse, c'est financeuse. Je suis de la bienvenue à tous ceux qui regardent... ... de cosmétiques. Donc voilà pourquoi tu salues. C'est après-midi et je salue l'équipe de Saint-TV. Ça s'appelle comment? La marque, c'est quoi? Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Alors juste pour nous, le temps pour nous de prendre quelques réactions. On va revenir et on sera avec Flore Delisle dans quelques minutes. En attendant, quelques réactions des sanctiviseurs qui sont très nombreux et en train de regarder ce programme pour apprendre à mieux connaître notre mafo. Aurélie Ngong, bonjour. Flore, vous... Bon d'accord, ok. Flore Avi Magina, Alice Nana, on dit de partager. Partager alors le direct. Autre réaction, Francis Agro, partager. Julia Roberts, c'est notre neuf de Facebook. Je ne vous suis pas, je ne vous suis pas. Il n'y a pas de liaison. Comment est-ce que tu te présentes, toi? Il n'y a pas de liaison, je ne vous suis pas. Si on te demande de faire une brève présentation de toi, tu diras quoi? Le micro. Le micro. Je n'entends rien en fait. Oh là là, c'est dommage. Si on te demande de te présenter, Flore, on t'appelle, d'autres t'appellent le neuf de Facebook, d'autres disent la PDG, d'autres disent la mafo. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas de son. Bonsoir à tout le monde. Comment est-ce que tu te présentes? Bonsoir aux abeilles, bonsoir à ma communauté, bonsoir à tous les détracteurs, bonsoir à tout le Cameroun, bonsoir à la diaspora. Ah d'accord, ok. J'espère que le son va revenir. J'espère que le son va venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je rappelle que nous sommes en compagnie de Flore de Lille. La mafo, la PDG, elle est à 6000 kilomètres de nous, donc vous comprenez qu'ils puissent avoir des petits soucis de liaison. Donc à chaque fois, vous lui donnez quelques minutes pour qu'elle puisse écouter et qu'elle puisse répondre. On t'appelle le neuf de Facebook, d'autres t'appellent l'influenceuse de luxe. D'autres disent la mafo. D'autres disent la mafo. Comment est-ce que toi, tu te présentes? D'autres disent la mafo. Comment est-ce que toi, tu te présentes? Alors, je vais d'abord commencer par saluer l'équipe de SON TV. Et ma communauté qui est la team PDG, c'est les abeilles. Merci de m'avoir invitée dans votre célèbre émission. C'est vrai que la liaison, c'est un peu difficile. Je ne vous écoute pas très bien. Je ne vous suis pas très bien. Ça s'entrecoupe. Du coup, je ne sais pas si les gens m'écoutent. Je peux me présenter. Mais c'est dommage de parler toute seule. J'attends que le volume revienne un peu pour que je puisse m'exprimer. Que je puisse m'exprimer. Je ne vous suis pas. C'est dommage. Je ne sais pas si le volume... Je ne sais pas si vous m'écoutez. Si vous m'écoutez, très bien, je vais me présenter. Moi, je suis en train de t'entendre parfaitement. On t'entend parfaitement. Du moins, moi, le son de la télé n'est pas celui du tout. On t'entend parfaitement. Du moins, moi, le son de la télé n'est pas celui du tout. On peut y aller. Fais-nous une petite présentation de toi. J'ai envie de vous entendre pour avoir le retour par rapport à la question que vous allez me poser. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous aviez dit? S'il vous plaît. Comment est-ce que tu te présentes? Je pense que vous avez demandé de me présenter. D'autres t'appellent le Grand Neuf. D'autres, la Marro. D'autres, la Reine-Mère. Je suis Flore Dillard. L'influenceuse. Je te demande de te présenter en quelques minutes. Dans ma vie réelle, je suis Nkinkam Magina Flore. Je vis en France depuis 2001. Je suis arrivée en France. Je me présente en tant qu'une chef d'entreprise. J'ai commencé l'entrepreneuriat en 2017 et je me sens très bien dedans malgré les difficultés et tout ce qui va avec. Ok, d'accord. Alors, tu arrives en France en 2001. En 2001, tu l'as dit. J'ai pas de retour, mais ça va, je sais pas. Comment ça s'est passé ton arrivée en France? On va d'abord parler de ton arrivée avant de parler de ton insertion en tant que influenceuse. J'ai pas de retour, mais ça va. Donc, tu arrives en France en 2001. J'entends rien. J'ai bien téléphane. On aimerait bien savoir comment tu es arrivée en France, comment ça s'est passé avant de parler de ton insertion en tant qu'influenceuse. Il n'y a pas de retour. Je sais pas pourquoi. Je suis Blanca Lezard et chef d'entreprise. Allo ? Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Sous-titrage ST' 501 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 Ça n'a pas été facile pour moi. J'ai essayé de faire un retour au Cameroun parce que je ne m'attendais pas à voir tout ça. J'ai vraiment vu la réalité de l'Europe. J'ai compris que ce n'était pas facile. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Les gens en parlent beaucoup. Mais l'Europe, ce n'est pas facile. Mais avec la force et le courage, je me suis en sortie. Je me suis dit la honte de retourner dans le quartier, dans le bidonville où je venais. Je ne pouvais pas rentrer comme ça. La honte, quoi. J'ai eu l'espoir de toute une famille. Partir en Europe et rentrer parce qu'il y a eu échec. Moi, je trouvais que c'était vraiment compliqué. Voilà pourquoi je suis restée. Je me suis dit que je vais m'en sortir par tous les moyens. Par tous les moyens? Oui. Bon, il y avait quoi, par exemple? Quels moyens pour t'en sortir? Parce qu'il y a des jeunes filles aussi qui sont dans cette situation actuellement. La base, quand on arrive dans un pays, c'est l'intégration. Et l'intégration passe par la régularisation. C'est-à-dire que l'intégration passe par la régularisation. Il faut d'abord avoir ses papiers. Alors, je me battais à trouver un Européen qui pouvait m'épouser en train de me régulariser. J'ai eu de la chance. Quelqu'un m'a présenté une personne qui avait, je crois, 19 ans. OK. C'est se régulariser, c'est d'avoir ses papiers. D'accord. Donc, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est comment on fait pour devenir, comment tu fais pour devenir influenceuse? Comment tu fais pour bâtir ce nom, cette notoriété? La première vidéo, Flore, comment tu prends l'initiative? Qui te parle des réseaux sociaux? Voilà. Je vais déjà signaler ici que moi, je suis une, je suis connue depuis très longtemps. Je suis une star depuis. Alors, j'ai commencé par mon vécu. D'abord, mon histoire, ce que j'ai vécu, le mensonge des amis, le mensonge des copines. C'est ça qui m'a poussée à aller sur YouTube. J'ai commencé à donner mes vidéos de conseils en parlant de mon vécu, comment ça se passe en Europe, à éclairer la jeunesse des personnes qui auraient envie d'arriver en Europe. Donc, j'ai commencé par YouTube. Je me suis inspirée de mon histoire, de mon vécu. J'ai regardé YouTube. À l'époque, il n'y avait pas les directs, il n'y avait pas tout ce qu'on voit aujourd'hui, il n'y avait pas Snap, bref, tous ces réseaux sociaux-là. Et moi, j'étais sur YouTube, je faisais des petites vidéos. Je parlais de moi, je parlais de mon vécu. Je sensibilisais la jeunesse, en fait. Et je postais sur YouTube. D'accord. Est-ce que ça t'a coûté ? Tu as dû monnayer pour étendre, c'est-à-dire avoir des vues ? Ou alors, ça s'est passé facilement ? Les premières vidéos, est-ce qu'elles étaient véritablement suivies ? Non, les premières vidéos, vu que j'étais déjà connue sur ma page privée, j'étais déjà connue parce que je suis quelqu'un de très aimable. Je suis quelqu'un qui a toujours eu la chance d'être entourée du monde. Donc, j'étais déjà connue comme ça. Je suis née comme ça. Je suis quelqu'un qui aime réunir les gens. Donc, j'ai l'habitude, même quand j'étais dans la ville de l'île, j'ai l'habitude de réunir les gens. J'ai l'habitude toujours d'être en train de mettre la paix dans les couples, entre les amis. Donc, j'étais déjà connue depuis. Et bien, la première vidéo, sincèrement, je me souviens, oui, je me souviens très bien de cette première vidéo. La première vidéo, un matin, je me suis levée, j'ai dit, je vais parler de mon histoire parce que je suis arrivée en Europe. On m'a fait rêver. Je suis arrivée, j'ai découvert des choses. J'ai vraiment envie de dire aux gens que l'Europe, ce n'est pas ce qu'on croit, ce n'est pas ce qu'on pense. Et ma première vidéo, j'avais parlé des papiers et de mon arrivée en France sur YouTube. D'accord. Au départ, est-ce que tu faisais ça pour gagner ta vie ou bien tu le faisais simplement pour te distraire ? Je ne fais pas ça pour gagner ma vie. Vous savez, quand on arrive dans un pays, il y a ce qu'on appelle la solitude. On a envie d'être avec sa communauté, on a envie de discuter avec les gens en se sens seul. Donc, moi, j'avais trouvé ce moyen-là de communiquer avec les gens vraiment habituellement. Pour moi, c'était une façon de communiquer, de donner des conseils. Et donc, je ne venais pas, c'était sans prétention, je ne venais pas pour gagner quoi que ce soit. Donc, je venais parce que je voulais conseiller gratuitement comme j'ai l'habitude de faire. D'accord. Et tu arrives donc dans cet univers-là, certainement. Tu trouves certaines personnes qui sont déjà implantées, les rapports avec les autres qui faisaient dans le même domaine, les autres influenceuses. Est-ce que tu as été accueillie à bras ouverts ? Vous vous dites vrai qu'il n'y avait pas des financeuses. J'étais la seule femme. Et j'étais la seule. Et puis, il y avait le Waman, c'est une page juste sur YouTube, le Waman du terre à terre. J'étais la seule femme connue qui était, je faisais les vidéos. Comme je suis très connue, je ramenais tous les fans sur sa page. On s'avouisait, on partageait plein de choses. C'était vraiment bien. Et un juin m'a dit, mais est-ce que tu sais que sur YouTube, tu peux avoir une page ? Tu es connue ? Tu me ramènes tout le monde et tout ? Tu peux faire quelque chose ? Moi, je négligeais parce que je me disais que, bah, moi, je ne fais pas pour de l'argent. Je fais ça pour un passe-temps. Je fais ça pour ma communauté. Je fais ça parce que j'ai envie de faire découvrir la réalité de l'Europe à ceux qui sont en Afrique. Alors, aujourd'hui, est-ce que tu penses véritablement qu'un jeune doit rêver sur l'Europe après ce parcours-là ? Est-ce que tu conseillerais à une jeune petite sœur de devenir influenceuse ? Moi, je peux dire, ce que je veux dire, c'est que si je commence à déconseiller les gens de l'Europe, c'est vrai que comme une jacques-ci, moi, je veux dire, chacun peut essayer. Si on a le courage et la force, on peut s'en sortir, peu importe où on est. Même au Cameroun, on se passe très bien. D'ailleurs, j'ai fait un retour volontaire en Afrique quand je n'avais pas de papier. J'ai fait un retour volontaire au Cameroun. J'ai trouvé que je n'avais plus de place là-bas, que je ne pouvais plus. C'était en 2006. J'ai fait un retour volontaire. Mais pourquoi tu es revenue ? Pourquoi tu es revenue ? Alors, je suis revenue au Cameroun parce que, vous savez, quand vous arrivez en Europe, on n'a pas des chemins bizarres. Vous n'avez pas la même situation que celui qui est venu avec un visa légal. Le fait que je ne suis pas venue en France, avec un visa légal, ça m'a causé beaucoup de préjudices. Donc, quand je me suis mariée, l'État français m'a demandé de rentrer en Afrique pour pouvoir me régulariser. Donc, Flore a été mariée. Flore Delisle a été mariée, une femme mariée. Bien sûr, je suis mariée depuis le 15 mai 2003. D'accord. En France, je suis mariée. Ah, tu es toujours mariée ? Bien sûr, je suis mariée. Je suis une femme mariée, mais c'est pareil. Bon, mais après, je suis mariée. Ok, d'accord. Oui, tu peux poursuivre. Je peux raconter un peu la petite histoire. Donc, j'ai fait un retour volontaire en Afrique en 2006. J'ai décidé de rentrer parce que j'en avais marre. J'en avais marre de ne pas voir ma situation régulière. J'en avais marre. C'est vrai que quand je suis rentrée, après, j'ai eu ma naturalisation. Mais avant ça, je n'avais pas de papier. J'avais mon livret de famille. Je traînais. Je suis allée vivre aux États-Unis, à Los Angeles. Après, je suis revenue. Donc, je suis rentrée en Afrique. Et quand je suis arrivée chez mes parents, je me suis rendue compte que je me disputais encore avec mes frères. J'ai dit, mais attends, si je suis rentrée encore pour me disputer la nourriture... Mieux, je restais de l'autre côté. Vous m'entendez ? Très bien, très bien. Alors, je disais que j'ai fait un retour volontaire en Afrique, mais j'étais la seule et la préfecture de France à savoir que je rentrais en Afrique. Ce retour, on m'avait donné trois mois. Je pouvais changer d'avis et revenir en France si je voulais. Donc, j'ai pris un visa volontaire retour sans papier avec mon passeport camerounais. Et puis, je n'avais pas de carte de séjour. Je suis rentrée en Afrique parce que quand on demande un retour volontaire, on a un délai. Moi, j'avais un délai de trois mois. Je pouvais changer d'avis et revenir en France. Donc, je suis rentrée au pays. Je suis partie. J'ai dit à la famille que je suis venue en vacances et tout. Mais je venais rester. Donc, j'ai constaté que la vie au Cameroun, j'ai constaté que j'allais tout reprendre à zéro et que ça allait très dur pour moi. Je suis revenue en France tranquillement. D'accord. Alors, Flore, vraiment, quand on parle avec toi, tu es douce, tu es posée, tu es raffinée. Oui, vraiment, tu parles là vraiment comme une dame. Flore, qu'est-ce qui se passe pour qu'à certains moments, tu viennes sur la toile et tu te mets en colère, tu fais des clashes. D'où vient l'idée et l'envie des clashes? Alors, comme je vous disais dès le départ, il n'y a personne qui souhaite être en mes ententes avec ses compatriotes. En 2013, je fais une mauvaise rencontre. Je vis une situation amoureuse très difficile, une situation amoureuse extra-conjugale. Je rappelle et j'attire l'attention de toutes les femmes mariées aux Européens que ce n'est pas poli, ce n'est pas gentil, ce n'est pas honorable d'être une femme marienne européenne et avoir un petit coupain africain, camerounais. Alors, mes amis, je voyais des copines, Mario Blanc, qui avaient des amants. Et puis, j'ai essayé. J'ai essayé d'avoir quelqu'un. De faire comme les autres? Je regrette énormément. Pardon? Tu as essayé de faire comme les autres? Oui, j'ai essayé de faire comme les autres. D'ailleurs, je regrette énormément d'avoir trompé mon mari et monsieur Chevalier. Je lui demande vraiment pardon, chérie. Oui, j'étais trompée. Est-ce qu'il est en ligne? Est-ce qu'il est en train d'écouter, Flo? Est-ce qu'il écoute? Il m'a regardé ce soir parce que je suis sa princesse. D'accord. Wow. Parce qu'il est de son point marié aujourd'hui, même si j'ai ma vie. C'est un homme qui m'a toujours aimée. Et voilà, quoi. D'accord. Je vous raconte la petite histoire. Moi, un jour, je suis en train de me pavaner, de me balader à l'avenir du Château d'Eau, où il y a tous les Africains. J'étais mon poids fait, je ne vivais pas à Paris. Et il y a un Africain, un Camerounais qui m'a suivi, qui m'a fait la route. Je suis tombée dans son panneau. C'est comme ça qu'ils sont, non, Fleur de Lille? C'est comme ça. Les gars, là, sont comme ça. C'est ma défense aux enfants. C'est, ouais, je vois-tu d'autres fois, non? Je dis que c'était ma défense aux enfants. Le gars, là, il peut voir aujourd'hui. Je l'ai rencontré, c'était là où on vend les beignets. Là-bas, chez l'autre, où on vend les beignets à la sortie du Château Rouge. Le gars m'a suivi, j'étais avec mes copines. Mes copines m'ont dit, mais attends, la reine, mais... Un gars, comme ça, il te suit, pourquoi? J'ai donné mon humain caché, j'ai menti à mes copines que je n'avais pas dit. Ouais. Le gars a commencé à mettre son poids, draguer, draguer. Et en 2013, j'avais perdu mon père. Le gars m'a aidée psychologiquement. Il m'a consolée. Oh, ma chérie, ouais. On ne s'était pas encore vues, hein? Oh, ouais, les Camerouins, comment ils ont le mauvais cœur. Le boxeur. C'est comme ça qu'il m'appelle. Oh, ouais, ah si, ma chérie, et tout, et tout. Je tombe dans son panneau, je crois qu'il... Voilà son enfant. Je le ramasse à la venue de quoi? Là où on vend les beignets. Je l'amène en tant qu'une femme mariée. Je le loge. Je lui donne tout. Je paie son école, je paie sa formation, je paie ses papiers. Et du jour au lendemain, ce rat... Il m'a dit, pardon, excusez-moi, pardon, désolée. Flore, on ne traite pas à l'être humain de moi. D'accord, oui. Pardon, je suis vraiment désolée. Ok, on comprend la colère, ok. Ce Camerounais, du jour au lendemain, parce que mon Dieu qui d'abord fait des soirées, un jouil énervé, il dit à mon mari car vraiment, je ne suis pas son frère, je suis son amant. Voilà où ma vie s'est arrêtée jusqu'à ce que je me retourne au Carrefour. Oh là là, oh là là. On comprend bien. Et donc, c'est en fait de cette relation que les clashes arrivent. Là, tu deviens révoltée à cause de tout ce que tu as vécu. Je commence à la dépression, parce que les gens pensent que la dépression, c'est que pour les Européens. Non, je commence à la dépression et je fais la rencontre d'une amie. Oh là là, je fais là une mauvaise rencontre, je ne veux pas m'attarder dessus. Je fais une mauvaise rencontre et puis les clashes, ça démarre. Parce que cette fille, elle m'a fait du mal. D'ailleurs, c'est le passé aujourd'hui parce qu'il faut, à un moment donné, il faut savoir oublier des choses. Alors, elle m'a fait du mal, c'est elle qui m'a amenée sur les réseaux sociaux, sur les clashes. Parce que j'étais déjà dans les réseaux sociaux, mais je n'étais pas dans les clashes. Donc, je suis venue me défendre, la personne m'a publié les photos en lingerie et je me suis énervée. Je me suis retrouvée sur les réseaux sociaux, dans les clashes. Sinon, je suis une fille posée, vous voyez trop bien que je suis quelqu'un, une fille très respectueuse de posée, qui respecte les gens. Je ne sais pas crier, je ne sais pas m'apporter n'importe comment et tout. C'est ça qui m'a amenée sur les réseaux sociaux. D'accord, Flore. J'ai commencé à me mettre sur les clashes. D'accord. Est-ce que quand tu as fait ces flas, tu as donc eu des bons retours ? Parce qu'on se demande souvent, qu'est-ce qui vous amène à venir sur la toile de vous parler dans les inbox ? Est-ce que ça a donc marché chaque fois que tu faisais des clashes ? Tu te sentais soulagée après ? Oui. Les clashes, je ne peux pas conseiller les clashes à qui que ce soit. Parce que ce n'est pas une image apportée pour le Cameroun. dit que quelqu'un fait les clashes, c'est tout simplement la rencontre et j'aimerais laver cette image des clashes. Je suis tombée dans un engrenage. J'ai commencé à répondre à tous ceux qui venaient s'attaquer à moi. Je me suis fait justice moi-même. Et ma seule façon de me défouler, de me faire justice, c'était de répondre à tous ceux qui s'attaquaient à moi. D'accord. On comprend bien que tu as traversé des moments extrêmement difficiles. Alors, tes relations avec certains de tes confrères, je vais te proposer certains d'entre eux sur des photos. Ils sont assez nombreux à essayer de faire la même chose que toi. Et j'aimerais que tu me dises ce que tu penses de ces personnes-là. Parce que généralement, ces personnes, on les a entendues te citer une ou deux fois dans leur vidéo, parler de toi, peut-être en bien, peut-être en mal parfois. Mais toi, j'aimerais que tu dises, parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont connectées, ce que tu penses de ces confrères-là. Ok, on va y aller avec la première image. Oui, Aline Zomo, par exemple. Voilà, c'est une retraitée qui s'est égarée en France, comme toutes ces personnes qui s'égarent et tout. Égarée comment ? C'est une, je veux dire, une compatriote, une grand-mère qui s'est mélangée aux enfants, aux petites filles, à la jeunesse comme moi. Et je lui ai mis tout simplement à sa place. Oh là là, Flore. Je suis en fait avec. D'accord, ok, ok, c'est noté. On passe à la prochaine photo. La prochaine photo, il s'agit toujours d'une autre influenceuse. Donc... D'accord, très bien. Ok. Compressor. Je n'ai pas encore vu la photo. Ah, wow ! Alors, un gigobatoire, un gigobatoire. Alors, c'est une... C'est compresseur. Compresseur, c'est une personne avec qui on s'est prise la tête pendant 8 ans. On s'est acharné, vraiment. On a fait des guerres pas possibles sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes en paix et je lui ai des gros bisous. Elle est au Cameroun, d'ailleurs. J'espère que vous allez la recevoir. Donc, aujourd'hui, je suis bien avec elle. On a décidé de faire la péresse. J'ai passé un jour un coup de fil comme ça, en rigolant, parce que je suis une bonne blagueuse. J'ai passé un coup de fil comme ça. Elle était dans un moment pas bien. Et j'ai passé un coup de fil. Elle a décroché. Et on a compris qu'au fond, on ne se détestait pas. À ce point, c'est des gens qui nous manipulaient. Et on a décidé de se demander pardon l'un vers l'autre aujourd'hui. On ne s'est pas encore rencontrée, mais je pense qu'on va se rencontrer d'ici peu. Je lui souhaite le meilleur pour sa vie. Et beaucoup de bonnes choses à elle et ses enfants et tout quoi. D'accord. Et la prochaine, le couple, le couple à motte. Parce que de temps en temps, on te voit en compagnie du couple à motte. Ça se passe comment avec eux ? Je parle de ma photo. Voilà. Ah, waouh ! Alors, le couple à motte, c'est un soutien incontestable pour moi. Le couple à motte, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour moi, qui me conseille. Je suis sa petite sœur et c'est mon père. Et sa femme, c'est ma sœur, j'avoue. D'ailleurs, ils sont au Cameroun et je les souhaite beaucoup de bonnes choses et de trop. Ils ont toujours été là pour moi. Et je pense que cette amitié, c'est une amitié qui est très sincère. Et j'espère que personne ne viendra jamais. J'ai été le sable dans cette amitié. C'est un couple que je respecte énormément. Ok. Une autre photo. Lui aussi influenceur, mais il est de la Côte d'Ivoire. Quel est le regard que tu portes sur le général Makosso ? Je n'ai pas encore vu sa photo. Ah, waouh ! Le général... Vous savez, beaucoup de gens passent par n'importe quel chemin pour gagner la vie. C'est quelqu'un qui a su prendre sa noturité. Je l'ai vu commencer sur d'autres pages et tout. Moi, j'ai commencé avant qu'eux et tout. Mais il a su vraiment investir sur sa noturité. Aujourd'hui, il en gagne quoi ? C'est un marmailleur. D'accord. Et il y a sa soeur aussi, Lolo Beauté, qui fait le même travail, qui est également une influenceuse. Je pense que c'est quelqu'un... C'est une personne d'abord qui m'apprécie beaucoup, qui est d'abord fan à la base de la Reine-Mère et qui fait beaucoup d'achats dans ma boutique en ligne que j'apprécie. J'envoie un big up à la Dja Dja. La Dja Dja. J'envoie un big up. Je profite pour saluer toute la Côte d'Ivoire, toutes ces fans qui sont en Côte d'Ivoire, qui me suivent et qui m'encouragent tous les jours sans... Je n'ai pas de mots pour les remercier quoi. Je remercie la Côte d'Ivoire pour ce qu'ils font pour moi. Je remercie ma milliardaire, comme on l'appelle, elle va se reconnaître. Merci à tous les Ivoiriens, à toutes ces fans de la Côte d'Ivoire qui me suivent en longueur de journée et qui prient pour moi. D'accord. La veuve joyeuse ? Alors ? Dagobert. C'est une compatriote qui s'amuse, qui s'amuse sur les réseaux sociaux, qui se débrouille comme toutes les autres, comme la majorité des Camerounaises. C'est une reconnaissance. Ok, d'accord. Et on aura une ou deux pour la route, une ou deux, Lady Sonia. J'attends. Lady Sonia ? C'est une dame que j'apprécie. C'est vrai que je ne la suis pas vraiment, mais je trouve que c'est une dame très élégante qui représente vraiment la beauté et le charisme de la femme africaine. Et puis, la dernière, c'est Tata Lolo Fondia, si je ne me trompe pas, qui a passé un moment ici avec nous dans la pause. Est-ce qu'aujourd'hui... J'attends de prendre un propos. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, Flore... J'attends de prendre un propos. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, Flore, tu serais prête à prôner pour la paix et peut-être à ne plus avoir, comme déjà ta démarche, c'est de ne plus faire des clashs. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prête à pardonner et à tendre la main à Tata Lolo Fondia ? Pourquoi pas ? C'est une soeur camerounaise, c'est une soeur africaine, c'est une compatriote. Ce n'est pas quelqu'un que je connais personnellement, c'est une individue que j'ai rencontrée lors d'un retour aux Etats-Unis. Donc, j'avais fait une tournée américaine. Quand je suis arrivée, mes amis de Paris m'ont organisé cette université suprime. Et c'est là où j'ai vu cette individue. Elle était toute ébuie, elle était toute joyeuse. Elle était vraiment heureuse de me voir parce que je suis sa star. Et après ça, on a communiqué un petit peu. Un jour, elle m'a invité à son anniversaire. Je n'ai pas été parce que j'estimais que ce n'était pas quelqu'un à qui je pouvais m'approcher. J'estimais que, bon, je l'ai vu à mon anniversaire surprise. C'était la surprise surréfait. Ce qu'elle fait là, alors qu'elle a l'habitude de me clasher, je n'ai pas dit ça. Je me suis comportée en enfant de famille, en ma foi à une grande dame. Je l'ai laissé boire à ses algoles. Mais après, elle a voulu, genre, elle devait m'inviter à son anniversaire. Je ne suis pas allée et ça s'est dégénéré. Et moi, je ne la connais pas. Vous savez, pour avoir, pour être star et avoir un parcours sur Facebook, pour avoir une histoire, ces gens d'individus, ce sont des gens qui se collent aux gens pour se faire voir en fait dans rien. Parce que quand tu vois cet individu-là, tu ne regardes son parcours en France, aucun parcours. D'accord, Flore, d'accord. C'est noté. Ce qu'on va retenir, Flore, c'est que... Non, je ne la descends pas. Donc, je ne la connais pas. Je ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie. Je ne sais pas où elle travaille. Je ne connais pas sa profession. Moi, je suis chef d'entreprise. J'ai les cosmétiques FDL que tout le monde connaît. Mais elle, je ne sais pas. Elle se plavane, elle cherche l'instavagnant. Mais elle se colle à moi, comme elle se t'en suit. Vous se faites voir. Mais bon, bref. Moi, je ne la gère pas. Elle n'est rien. D'accord. Moi, je ne la reconnais pas comme une confiance. Sincèrement, je ne la reconnais pas. D'accord. Alors, Flore, on a un arrêt ici où on parle un peu de cuisine. Ça s'appelle le Chop Time. Est-ce que tu arrives de faire la cuisine entre tes lives que tu fais sur Facebook, tes publicités et ta vie de chef d'entreprise? Comment tu arrives à la maison à jongler? Parce que tu as une vie de famille. Tu as des enfants, non? Alors, je vous rappelle que je suis d'abord fille unique. J'ai un fils unique et je suis grand-mère. Donc, j'ai ma mère en boue que moi que j'ai fait venir en France depuis deux ans. Je pense que la plus grande bénédiction d'un enfant, c'est de mettre son parent à l'aise. D'accord, Flore. On va y revenir tout à l'heure quand on va parler de ton jardin secret. Mais avant, on va faire un petit exercice en cuisine. On se prend une transition et on revient avec toi. Sous-titrage ST' 501 Alors, on voit que Flore passe un bon moment. Flore, tu t'amuses bien, ça va? Tu peux prendre un verre d'eau. Vraiment, tu n'es pas en prison. Tu peux te lever un peu quand on te voit parce qu'on dit que tu es corpulente. Est-ce que tu es corpulente, Flore? Tu es plutôt moyenne? Tu n'es pas aussi grasse? Je suis très grasse. Ben voilà, tu es une bombe. Ah, c'est super ça. Alors, Flore, est-ce que tu fais la cuisine? Alors, j'adore la cuisine parce que je suis d'abord quelqu'un qui aime recevoir. Je suis un enfant d'une grande famille. Je suis un enfant de la polygamie. Et j'adore recevoir que ce soit au Cameroun ici. Parce que chaque fois que je suis au Cameroun, j'aime recevoir même des inconnus. J'aime ça. J'aime recevoir et j'adore faire la cuisine. D'accord, ton main préférée, c'est quoi? Ton main préférée, c'est quoi, Flore? Moi, j'apprécie toutes les mains camerounaises. Je pense que la cuisine camerounaise, c'est l'une des meilleures cuisines d'Afrique. Donc, j'essaie de faire un peu de tout. Vraiment, choisir serait un peu compliqué pour moi. Mais j'ai une préférence pour quelque chose qui vient typiquement de la menouette de Tchon. Qui s'appelle le kwanza. C'est le makabo pilé avec des légumes. Ça se vend à la gare routière de Tchon. J'aime les choses simples. Tu n'as pas oublié. Ça, c'est bien. Tu n'as rien oublié. Je n'en peux pas oublier. On verra si tu n'as pas oublié les épices aussi. Bon, avec la réalisation, on va t'envoyer une image. C'est une épice que les femmes ont l'habitude d'utiliser. D'accord, merci. Tu peux me donner le nom? Oui. C'est quoi? J'attends de voir. Ça, c'est le clou de girofle. Le clou de girofle. C'est le clou de girofle. Oui, je crois que c'est ça, non? C'est le clou de girofle. Ok. De girofle. Oui. Exact. Bravo. Vous en avez là-bas? Oui. C'est une épice qui sert à beaucoup de choses. Ça sert à faire la toilette intime. Ça sert vraiment à faire beaucoup de choses. Ça sert pas seulement à l'assassionnement. Ça sert aussi à faire la toilette intime. D'ailleurs, je donne une petite astuce aux femmes. Vous pouvez prendre deux, trois grains de cul de giro. Vous mettez dans une demi-bouteille d'eau. Vous laissez reposer pendant trois jours. Si vous avez un peu de problèmes de toilette intime, vous ne pouvez pas faire votre toilette intime avec. Donc, si vous avez un peu de problème d'eau naturelle, ça va très bien. Ok, d'accord. On passe à la prochaine. Est-ce que tu connais ces feuilles? Vraiment, si tu trouves ça flore, c'est que franchement, tu n'as rien oublié du Cameroun. Ça, ce n'est pas le kilotier, non? Non, non, non. C'est des feuilles séchées. Ça s'utilise un peu pour les femmes aussi, de la même façon. Oh là là, ça va être compliqué, parce que je vous dis pas bon. Ce n'est pas les feuilles de mangue. Non, c'est les feuilles de n'jeka. Tu as une idée, les feuilles de n'jeka? On les utilise ici au Cameroun. Voilà, les feuilles de n'jeka, ce sont des feuilles vraiment. Là, vous avez parlé de la médecine, vraiment la médecine traditionnelle. Oui. Ce sont des feuilles qui servent à faire le thé, la tisane, quand tu es balade. Ta soin est vraiment beaucoup, c'est très important. Tu en utilises? On ne doit pas rester. Tu en utilises? Vous en avez là-bas? Tu as eu à utiliser ça? Vous savez, à Paris, il y a tout. En France, il y a tout. Il n'y a rien qui manque ici. Il y a tout. Il y a ça ici, oui, bien sûr. D'accord. On va... OK. Et ceci? J'attends un peu de voix à l'écran. J'attends de voix à l'écran. Ça, c'est le... Comment on l'appelle? Les rondelles, si je ne me trompe pas. Super. Voilà. Super. C'est une épice très importante dans la viande et dans le poisson. Il faut savoir utiliser les rondelles. Mais c'est une épice incontournable dans la cuisine africaine. OK. D'accord. Une dernière pour la route. Oui. Ah, là. J'attends de voix parce que j'ai mon écran. Ah, waouh. Ça, c'est vraiment la bénédiction. Alors, ça, c'est la base. La base, je ne l'ai pas ni l'équipe à l'ouest du Cameroun. C'est un... Je ne sais pas si je vais dire un fruit. Je ne sais pas si je vais appeler ça fruit. Ça s'appelle le jujib. OK. Ça sert à... C'est quelque chose qui fonctionne dans tout ce qui a paix. Et chaque... Ouamiléke a ça dans son sac. Ce n'est pas de la sorcellerie. On a tout ça dans notre sac. C'est notre... C'est notre... Comment on l'appelle ça ? Arbre de paix ou quoi ? C'est l'arbre de paix. C'est un peu comme un talisman, en fait. Donc, on a ça partout dans la maison, sur l'oreiller. OK. Partout dans la maison, en fait. C'est tout ça, c'est les sorciers. Et là, maintenant, je pense que ça va chasser tous les sorciers qui sont sur Facebook. Et la dernière, la dernière... La branche, là. C'est une racine. La branche, là, c'est pas bien. Mais je ne sais pas si c'est la branche qui s'est rafel ou cuit. Ou bien c'est... C'est ça, non ? Oui, c'est la racine de Kamzik, en fait. On a pris ça comment ? C'est une racine. La racine de Kamzik. Kamzik. Oh, je ne connaissais pas le nom. C'est ça qui est... C'est un peu féloncuit, c'est ça. D'accord. Il faut que les gens nous disent, hein. Que les commentateurs nous disent. Parce que vraiment, là, je ne m'en sors pas. Aidez-nous un peu, pardon. Dites-nous. La branche, là, c'est pour faire quoi ? La branche, là, je ne peux pas m'approcher pour vraiment regarder, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Ok, d'accord. En tout cas, c'est... La rubrique, en fait, sert aussi pour édifier, pour apprendre à découvrir des choses. C'est la racine de Kamzik. Il y a encore une autre émission. C'est vraiment relaxant. Oui, c'est relaxant. C'est super, je l'adore. D'accord. On sera encore plus relax. C'est super. On sera plus relax tout de suite parce que derrière la transition, Flore, on va parler un peu de ton jardin secret. Oui, c'est très. Alors, on est toujours en compagnie de Flore. Flore, ça va ? Tu vas bien ? Tout va très bien ? Tu te détends ? Oui, très bien. Je suis relax. Franchement, l'émission, ça me plaît bien. Je pensais que c'était une position qui frustrait et qui... Mais sincèrement, je vous dis un chapeau pour votre émission. C'est relax et on a besoin de ce genre d'émission de divertissement, quoi. Pour s'amuser comme ça. Et pour apprendre à mieux se connaître aussi. Voilà. Pour apprendre à mieux se connaître, c'est important. Je serai au Cameroun bientôt. Je pense que je vous ferai un coucou dans vos studios. Avec beaucoup de plaisir. Alors, Flore, est-ce que maintenant que tu as été mariée, tu es séparée, est-ce que tu te considères comme un cœur à prendre ? Parce que là, on va parler de toi. On est dans ton jardin secret maintenant. Si mon frère dit qu'il veut, Flore, que vraiment, il plante les pieds, là, il vient. Oui, moi, je veux dire... Oui, mon gars va me taper. Pardon, non, je ne comprends pas. Comme un cœur à prendre. Oui, je me considère comme un cœur à prendre. Parce que tant qu'on n'a pas encore mis l'alliance, je me considère comme un cœur à prendre. Mais j'ai des prétendants. J'ai des prétendants et je souhaite vraiment faire un retour au Cameroun en grande pompe. J'aimerais bien un jour m'installer au Cameroun avec mon petit mari, tranquille. Vous savez, ce n'est pas évident de trouver un autre passion. Mais comme tu as dit, maintenant que tu es un cœur à prendre, ton gars va faire comment ? Tu ne vas pas trouver tes bagages dehors quand tu vas rentrer. Vous savez, en France, moi, je suis une chère d'entreprise. Je suis femme indépendante. Un homme ne me parle pas fort. Hé ! Et la soumission, alors, Flore, tu penses quoi de la soumission dans le mariage ? Ce n'est pas la soumission, en fait. Ce n'est pas la soumission. Je veux dire, moi, je ne suis pas la femme... Bon, alléluia, amen, quoi. Je suis une femme qui travaille. C'est quand on est une femme consommatrice. Quand on attend tout, d'un moment, on ne fout rien de sa vie. Qu'on sera tout trimballé par les mecs. Moi, je suis quelqu'un qui travaille, qui se bat dans la vie. Donc, je ne vois pas ce qu'un homme va venir à me donner en dehors de l'amour. J'ai besoin de quelqu'un qui me respecte. J'ai besoin d'un homme qui me respecte, qui me considère. C'est ça, en fait. Pas d'un homme violent parce que la violence... Je n'accepterai pas un homme violent dans ma vie. D'accord. Avec ton passé, certainement, tu as appris de tes erreurs, Flore. Tu penses quoi, aujourd'hui, de la fidélité ? Ton partenaire, est-ce que tu penses qu'il doit être fidèle ? Je vais vous dire, je vais être vraiment sincère avec vous. Depuis que j'ai connu cette histoire d'Amand, de Camerounais, tout ça, ça fait quatre ans que je n'ai pas un homme dans ma vie. Mais c'est un choix. Attends un peu, Flore. Attends, 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 Flore. Attends, attends. On met pause. Vraiment, on est dans la pause. Ça fait quatre ans que le diable ne fait que... Et que tu es là tranquille depuis. Tu n'as pas de... Donc, depuis quatre ans, là, tout ce qu'on voit, celui-là, avec tout le matériel, les formes et tout ce qu'on voit, là, Flore. Nous, on est connu des hommes. Vous savez, les Camerounais, je ne veux pas redescendre les Camerounais, mais beaucoup d'hommes Camerounais sont des... Enfin, il y a beaucoup qui sont des profiteurs. Alors, depuis quatre ans, j'ai décidé de ne pas m'engager dans une relation. Je ne dis pas que je n'ai pas de relation d'une nuit. Oui, ça m'arrive. Je suis une femme. La femme a besoin de l'homme. Donc, ça arrive, j'en compte un mec, j'ai envie de lui, il me plaît. Écoute, on passe des bons moments ensemble. Après, je ne peux pas prendre. D'accord. Rien de sérieux, en tout cas, depuis quatre ans. On comprend bien. Rien de sérieux. Donc, ça fait quatre ans, je suis toute seule. Mais depuis quelques mois, depuis que j'ai vu le mariage d'une compatriote, biscuits de verre, ça m'a donné envie de me marier sans vouloir faire la pub. J'ai tellement envie de me marier. J'ai vraiment envie de m'être en couple. D'ailleurs, vous savez, un homme dans sa vie, vivre avec quelqu'un, c'est important d'avoir un homme dans sa vie. Parce que tout à l'heure, quand je me suis habillée, je n'avais personne pour me monter ma fermeture. Vous voyez un peu ? Parce que je suis toute seule. Il peut m'arriver. Vous savez, en Europe, on ne vit pas forcément avec quelqu'un dans la maison parce qu'on aime trop la personne. Le mariage, que ce soit en Europe, en Asie, partout, c'est l'insupportant, l'insupportant. Parce que tu as besoin de quelqu'un, quand tu as envie de boire de l'eau, au moins, ce qui te donne de l'eau, le minimum. Donc, tout à l'heure, par exemple, j'ai dit, oh là là, si j'avais un homme dans ma vie, il allait monter ma fermeture. J'étais obligée d'appeler ma directrice qui est partie du bureau pour venir me monter ma fermeture parce qu'il n'y a personne. Ce n'est pas une vie. Donc, vraiment, je souhaite avoir quelqu'un dans ma vie, quelqu'un de sérieux, de sincère, de respectueux. Surtout quelqu'un qui est famille parce que je suis la tête et la queue de ma famille. Donc, j'ai besoin de quelqu'un, d'un homme aussi qui aime sa famille, d'un homme qui respecte. Florent, tu vas supporter le retour de ce que tu dis là. Ils seront nombreux après l'émission. On est presque 1000 personnes en train de regarder. Tu dis que tu es seule. Moi, je devais compter, ça m'envoie. Moi, je suis toute enceinte. Je vais vous donner les papiers gratuits. Oh! Vraiment, les gars, vous s'entendez. Alors, Flore, quand tu... Même si je trouve un homme responsable, entre 45 et plus, un homme, même s'il vit au Cameroun, qu'il décide de s'engager avec moi, même si je vis ici, il vit là-bas, que chacun au Cameroun, j'ai ma maison. J'ai une vie déjà... J'ai réalisé 80 % de ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Donc, même si je rencontre quelqu'un... J'ai envie d'être madame, en fait. Donc, si je rencontre quelqu'un, même s'il vit en Afrique, que je vis ici, on s'arrange et tout. Je suis sa deuxième femme. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas d'être deuxième femme. D'accord. Flore, quand tu n'es pas dans tes lives, tes directs ou au travail, qu'est-ce que tu fais, tes distractions? Tu passes tes soirées comment? Alors, moi, je suis quelqu'un qui aime bien organiser des soirées privées. J'aime le cinéma, les concerts et tout. J'aime visionner, j'aime Facebook. J'aime regarder. Donc, généralement, quand je suis passionnée live et tout, je suis avec des amis. Voilà, on prend un verre. Des fois, je peux sortir seule au restaurant. Ça ne me dérange pas. Je suis intégrée. Donc, j'occupe bien mon temps. Je n'ai pas de problème par rapport à ça. Avec tout ce que tu as vécu, Flore, est-ce que tu crois encore en l'amitié? Tu te fais encore des nouveaux amis maintenant? L'amitié, vous savez, comme on dit dans la vie, c'est un grain de maïs qui gâte toutes les autres. C'est vrai que je méfie beaucoup. Je suis quelqu'un qui connaît du monde, qui connaît du beau monde, qui connaît beaucoup de gens. Mais j'essaie de faire attention. Voilà pourquoi mes amis et mes proches disent que Florent appelle le jardin, qu'on l'appelle le décroche pas. C'est parce que j'ai vécu beaucoup de sales pour dans l'amitié. C'est pour ça que je suis réservée, je suis casanière, en fait. OK. Et là, tu es à la maison? Ou tu es dans tes locaux? Moi, je suis à la maison, bien sûr. Je suis à la maison, oui. Je vais pas en vacances demain. OK. D'accord. Toute seule? Oui, Florent, avec des amis. D'accord. Avec des amis. OK. Et Florent, on te voit souvent prendre des vacances, tu vas dans certains pays, des pays vraiment, on te voit dans des hôtels prestigieux, on t'a vu à Singapour, parfois tu es du côté des États-Unis, parfois en Italie. Comment est-ce que tu fais pour financer tes voyages? Alors, je vais vous dire que je suis bien née, je suis bien née et j'ai beaucoup de chance. Voilà pourquoi je me cesserai de remercier toutes ces âmes-là de bonne volonté et toutes ces personnes qui me respectent, qui m'apprécient sans me connaître. Alors, généralement, je vais en vacances. Je suis invitée tous les jours. C'est des fans, des abeilles, des personnes qui m'aiment, qui m'invitent un peu partout dans le monde et qui gèrent tous ces voyages-là. Moi, oui, c'est vrai, ça arrive que moi aussi, je dépense mes voyages quand je vais au Cameroun et tout. Voilà quoi. Donc, je tenais, d'ailleurs, je peux passer un petit coucou à Josephine Bayan qui m'a fait débrouiller l'Asie, qui m'a fait débrouiller Singapour, la Malaisie, tout ça. Je remercie cette grande dame qui me fait confiance, qui m'a fait vraiment découvrir le luxe extrême et plein d'autres personnes. D'accord. Alors, Lille, on va se prendre une transition et on va revenir pour le dernier arrêt de l'émission. C'est une série de questions que tu vas démentir ou bien approuver. Ça s'appelle Le vrai ou faux ? D'accord. Très bien. Sous-titrage ST' 501 De retour sur le plateau, c'est une édition spéciale et c'est une pause spéciale aussi. Donc, nous sommes dans le dernier arrêt. Vous connaissez le dernier arrêt de ce programme. Ça s'appelle Le vrai ou faux ? Et c'est des suspicions qui pèsent souvent sur nos invités. Les choses que les gens ont l'habitude de dire, mais qui parfois sont fausses, parfois sont vraies. Alors, Flore, est-ce que tu es prête ? Oui, je suis prête, bien sûr. OK. Alors, la première question. Flore Delisle se considère comme une justicière qui n'a pas sa langue dans la poche et qui remet chacun à sa place. Alors, je ne peux pas vraiment me considérer comme une justicière parce que dans le temps, quand j'étais plus jeune, quand je n'avais pas encore pris conscience, je me considérais comme une justicière, mais j'avais le temps, j'ai compris que je m'attirais les ennuis pour rien. Je ne suis pas une justicière, je suis une conseillère. Ok, d'accord. Flore Delisle, que réponds-tu à ceux qui te traitent de femmes légères qui utilisent ces atouts physiques et naturels pour gagner de l'argent ? Sincèrement, je voulais vous dire que je ne suis pas une femme légère et en même temps, je n'accepterai jamais que mes profits de moi. Quand tu entends la vie d'une femme, il faut participer, que ce soit dans son royer, ses courses et tout, il faut participer, ça ne fait pas toujours une femme légère. Tout le monde profite de tout le monde, la vie, elle est faite ainsi. D'accord, Flore, est-ce qu'il t'est arrivé à une époque d'utiliser tes atouts physiques, même quand tu ne t'en sortais pas encore pour gagner de l'argent, t'en sortir ? Il faut passer aux avions. Franchement, je peux vous dire que oui, c'est arrivé que j'utilise mes atouts, que je dise à quelqu'un, je veux bien qu'on soit ensemble, mais bon, à condition que tu me payes mon loyer. Tu me payes mon loyer et puis on va être ensemble, il n'y a pas de souci, donc oui, c'est arrivé. Mais ça n'a jamais été une activité, une activité que tu faisais de façon constante ? Ça n'a jamais été une activité, j'ai toujours été une femme qui se bat, j'ai fait des petits ménages, je suis passée par des petits boulots, n'oubliez pas aussi que j'ai été mariée avec quelqu'un qui avait des moyens, donc je n'avais pas forcément besoin de travailler pour être possible. Alors, Flore... J'étais une femme, il s'en plaît. D'accord. Flore encaisse de l'argent pour faire des flashs, des clashs sur la toile. Est-ce qu'il t'est arrivé d'empocher de l'argent pour faire des clashs ? Est-ce que c'est vrai ? Non, je vais vous dire pour sincérité, je n'ai jamais pris de l'argent pour faire des clashs. Par contre, je demande de l'argent pour faire, pour des soirées, parce que vous savez, moi, j'accompagne des artistes dans des soirées, dans des événements et tout, donc moi, je prends l'argent pour la pub, c'est normal. Je prends de l'argent, on me paye pour passer sur ma chaîne. Si vous avez envie de présenter un produit et tout, c'est normal de payer parce que prendre le temps pour rester et parler, prendre le temps pour présenter un produit, ce n'est pas facile, quoi. Donc, je prends de l'argent, bien sûr. D'ailleurs, j'ai beaucoup de soirées en vue au Canada et peu partout, dans les semaines à venir, même en France, quand on m'évite dans une soirée, on me paye pour que je sois là, que ce soit un mariage. J'ai un cachet, que ce soit un mariage, comme cette semaine, ce vendredi, ce week-end, j'ai un mariage. Les gens me sollicitent que ce soit dans des anniversaires et tout ce qui va avec. Je vis de mon art. Je suis une artiste. Je suis une artiste, bien sûr. Je suis blogueuse. Et blogueuse, conseillère et tout, je gagne. Je vis de ça aussi parce que je ne peux pas vous dire que ça ne contribue pas dans ma vie. bien sûr que ça contribue parce que les gens, ils payent. Ils payent, ils ne peuvent pas. Ils payent, ils ne peuvent pas se produire. C'est ça, quoi. D'accord. Flore n'est pas rancunière, elle s'enflamme vite, exactement comme un chien qui aboie sans mordre. Et elle oublie très vite également. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je ne suis pas rancunière parce que si j'étais rancunière, il y a beaucoup de choses que je n'aurais jamais pardonnées. Mais sans ça, rien la rancœur. On ne se connaît pas. Et je demande à toutes ces blogueuses, toutes ces filles sur les réseaux sociaux, aucune ne vous dira qu'on se connaît, qu'on a été amis. Donc sans ça, rien la rancœur contre quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu, qui n'est pas un membre de ta famille, qui n'a jamais été ton ami. On se clashe et puis on passe. Chacun continue sa route. OK. Flore a un côté timide. Qu'est-ce qu'elle cache derrière son apparence de guerrière ? D'entreprise. On va prendre une petite bouffée d'oxygène. On regarde ton spot qui a été rédigé. Tu nous diras qui a rédigé, qui a fait ce magnifique travail tout à l'heure et on se revient pour se dire au revoir. Flore de Lille, les cosmétiques. Flore de Lille, les cosmétiques. Fondée par la reine-mère PDG internationale Flore de Lille, ce label de marque met à votre disposition des produits cosmétiques et accessoires de luxe. Fondée par la reine-mère Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501